Bonjour toutes et à tous, ici Loïc Moderne et bienvenue dans un nouvel épisode de Souffrance Culture, l'émission de la sous-culture, de la France et de la souffrance. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Après avoir subi un an et demi de crise sanitaire mondiale, les jeunes se font chier chez eux comme des rats morts. Heureusement, Saint Emmanuel de Macrony, qui est très gentil parce que je l'ai vu une ou deux fois sur une vidéo YouTube. Bonjour, nous sommes vendredi. Descendis du ciel pour offrir aux enfants sages de 18 ans le PASS Culture. Un trésor leur permettant d'acheter des tonnes de mangas afin de passer du beau temps. Malheureusement, cela provoque le grand émoi des gardiens du temple de la culture. Leur 120 ans d'âge mental et leur abonnement au Figaro leur permet de voir la vérité. Les vilains mangas sont de faux livres qui tuent la culture française, détournant nos bambins idiots et innocents de grands classiques français comme Zola, Balzac ou Nicolas Sarkozy. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. J'ai le grand plaisir de lire Le Temps des Tempêtes pour redéquer... Eh, c'est ça, ouais ! Je vais payer Jeff Bezos pour écouter Nicolas Sarkozy parler ! T'as raison, enlève-moi cette pub tout de suite, YouTube ! On raconte plein de choses sur le PASS Culture. D'autres disent que c'est devenu un PASS MANGA et il pète un câble. D'autres se défendent en disant « Oh, mais c'est pas grave, ils liront des vrais livres plus tard ! » Et d'autres encore se posent des questions sur les origines de ce PASS Culture. Du coup, on va démêler ce bazar tous ensemble après le jingle. Comment je sors de là, moi ? Allô ? Je veux pas être bloqué dans une pub de Nicolas Sarkozy ? Allô ? Bonjour à tous, ici La Rite Moderne et on va parler du manga Le Huitième Fils chez Delcourt Tonkam. Être dans une famille nombreuse, c'est dur pour le budget. Surtout pour les petits derniers qui ramassent les miettes. Et ça, ça vaut même dans un monde style fantasy RPG. Après une bonne sieste, un employé du bureau se réveille dans le corps d'un enfant d'un autre monde moyen-âgeux. Bah, ça arrive, hein ? Réincarné, il devient le huitième fils d'une famille de petits nobles sans le sou dans un village paumé. Son nom est Wendelin von Beno Bommeyster. On va juste l'appeler Well, d'accord ? Grâce aux leçons de magie d'un sorcier mort-vivant, Well arrive à transcender son statut de petit dernier pour vivre une vie libre d'aventuriers. Avec ses amis, d'autres enfants délaissés de nobliaux de seconde zone, ils forment un groupe d'aventuriers gagnant pittance en tapant du bestiaux. Mais c'est alors qu'un héritage surprise changera leur destin. Le héros est certes doué en magie, mais ce n'est pas non plus un demi-dieu hyperpuissant comme pas mal de héros de Isekai. En plus de pas avoir de fric. Well et ses compagnons ont décidé de devenir aventuriers par circonstances de vie plutôt que par vocation héroïque, ce qui est une dynamique de personnages intéressante. C'est l'équivalent magique d'une tranche de vie, remplace juste les petits boulots, les idées d'affaires, par les chasses aux monstres et les balles entre nobles. Pour faire un récit plaisant à suivre dans un monde de fantaisie, pas toujours besoin d'une grande quête épique ou d'un monde à sauver. Parfois, la simple poursuite du bonheur au quotidien, c'est déjà bien mouvementé. Le Pass Culture est un projet de gouvernement qui était en phase d'essai sur un petit nombre de départements français depuis 2019. L'idée, c'était de filer un genre de chèque cadeau de 500 euros valable 24 mois aux jeunes qui viennent d'avoir 18 ans, afin qu'ils s'achètent des produits culturels comme des livres, des CD, des tickets de cinéma, des places de concert ou de théâtre, ou des abonnements à des plateformes comme OCS ou Deezer. Quoi, t'aurais préféré Netflix, Spotify ? Bah non, ici, c'est la France ! C'était une promesse électorale de Macron qui était mise en avant dans sa campagne. C'est un move qui essayait de plaire aux jeunes. Et plaire aux jeunes, il en a besoin Macron, parce qu'entre la peur de se faire tabasser pendant les manifestations et souffrir de la précarité pendant leurs grandes études, pour ceux qui n'étaient pas coincés chez leurs parents pendant la pandémie, les jeunes en avaient gros contre Macron. Oh, mais tiens, voici un clip sans rapport de Macron avec McFly et Carlito. Je ne sais pas pourquoi c'est là. Oh, mais tiens, que fait ce titre d'article de West France ? Oh, Mathias, quel petit coca tu fais ! Ha 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 ! Le Pass Culture s'est totalement repris du Bonus Cultura, appliqué en Italie en 2016, qui repose sur le même principe. 500 euros d'achat culturel pour les jeunes de 18 ans. Dispositif original, ne pas voler s'il vous plaît. Bon, balague à part, hein, qu'apporte le pays d'origine ? Une bonne idée pour donner plus d'opportunités aux jeunes, ça devrait être repris partout, non ? Mais d'après le journal La Croix, ça ne marchait pas top, du moins au début. Entre septembre 2016 et juin 2018, seuls 60% des 570 000 jeunes concernés se sont inscrits pour l'avoir. Certains vendaient leurs bonus au marché noir contre du vrai argent, d'autres achetaient des PC portables ou tablettes avec la complicité des revendeurs, puis on a vu que 78% des dépenses, c'était pour des livres, certes, mais pas mal d'entre eux étaient pour des manuels scolaires. Ah ! Oh ben c'est cool, ça ! Donc si j'ai bien compris, au lieu d'avoir leur éducation financée normalement, les jeunes sont obligés d'utiliser leurs bonus pour se faire plaisir, afin d'acheter des manuels scolaires. Hum ! Ah, c'est cocasse ! Bon, alors je ne sais pas si c'est de la roublardise ou de la négligence de la part du gouvernement italien, mais bien joué ! Bravo ! Ben fat ! Et sarcastico ! Pour revenir en France, déjà durant sa phase d'essai, il y avait des critiques légitimes et quelques scandales concernant le pass culture. Comme le fait que ça finance juste la culture de grande consommation, qu'on ferait mieux de viser les familles en galère avec plus de fric, plutôt que de filer 500 euros à n'importe qui, même ceux qui ont des parents fortunés, le fait que les mecs qui étaient censés faire exister le pass culture, Eric Garando et Damien Queer, ou Queer, je sais pas, c'était des anciens sarkozystes qui se payaient grassement avec l'argent public, genre 170 000 euros par an d'un côté et 60 000 balles par mois de l'autre, et je vous avais dit que Damien Cuyer, là, il était impliqué dans l'affaire Oumalion. Putain, c'est marrant ça, dans cette vidéo, on revient toujours à Sarkozy. Puis le pass culture est passé de 500 à 300 euros après sa mise en place nationale, et si vous êtes pas content, ben je sais pas, plaignez-vous auprès de Roselyne Bachelot, celle qui est ministre de la Culture. Oh bon ! Oui. Et non, je sais pas non plus ce qu'elle fout là en 2021. Dans ma tête, ce sera toujours la ministre inutile de l'écologie qui traînait dans le deuxième mandat de Chirac. Les glaciers, oui. Oui, bon, alors qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Hein ? C'est la nature. Des fois il fait chaud, des fois il fait froid, je suis pour rien, moi, hein ? Je suis pas Miss Météo ! Qu'on se l'entende, filer 300 euros à un jeune de 18 ans, c'est sympa, ça aide, vraiment. Mais si vous voulez mon avis honnête sur le sujet, je ne sais pas si c'est une bonne solution sur le long terme pour faciliter l'accès à la culture aux jeunes. C'est cool que le pass puisse permettre à beaucoup de jeunes de s'acheter des livres, des places de ciné, de concerts, tout ça. Mais la culture, ce n'est pas qu'une question de consommation ou d'achat. C'est aussi une question d'orientation, d'accessibilité et d'opportunité créée. Faudra être vigilant à ce que le gouvernement crée ou finance correctement les bibliothèques, les médiathèques, les musées, les salles d'art et d'essai, les salles de spectacle vivant. Juste rendre les lieux culturels plus abordables et accessibles en général dans l'ensemble de la France. Parce qu'une fois les 300 euros dépensés, faudrait que les jeunes puissent continuer sur leur élan, même avec peu d'argent. Aussi, petite remarque au passage, ça ne veut pas dire que Macron est devenu super gentil, par magie, comme ça. Euh... Non. Non, non. En tout cas, il nous faudra encore un peu de temps pour bien déterminer si le pass culture est une réussite ou non en France. Mais on pouvait voir qu'en juin, ça a fait son petit phénomène, surtout pour les mangas. Pour oh là là, ces jeunes-là qui ont changé le pass culture en pass manga en s'achetant des tonnes de japonaiserie au lieu de se prodre des classiques de cinéma. Le pass culture est complètement dépensé ici. Ça change des 300 kilos de mangas. On dirait qu'ils ont attendu le pass culture pour dévaliser les librairies. J'ai pas raison ! Non. Non, t'as pas raison. Bon, alors, qu'on se le dise, bien avant le pass culture, les mangas bénéficiaient déjà d'un énorme boom financier durant la pandémie. On parlait même de 2020 comme une année record pour le manga, qui a représenté 42% des ventes de BD en général. Et Naruto en a bien profité au passage, surtout en décembre dernier, à la sortie du second confinement. Ah bah oui, quand tu es coincé chez toi et que tu t'occupes avec Netflix, il y a des chances non nulles que tu te fasses l'intégralité de l'animé Naruto et que ça te donne envie d'acheter des tomes dans le rayon livre de ton carrefour ou dans une librairie encore ouverte. Vraiment, 2020 a été une super année pour le manga en France, permettant de bien occuper les gens pendant le confinement, pareil pour l'animation japonaise. Et comme les animés et les mangas marchent en tandem, l'un faisant la promotion de l'autre et vice versa, ça crée un cercle vertueux pour eux. Il suffit de voir les super bons chiffres de Demon Slayer, le film, en salle française, malgré les restrictions sanitaires. Ta gueule ! Personne ne comprendra cette blague en 2022. Tu as même des mangas classiques et rétro qui marchaient peu ou pas en France avant, mais qui bénéficient de très bonnes ventes pour leurs ressorties de luxe. Banana Fish, à l'époque, tout le monde s'en foutait, mais là, sa ressortie a eu des ventes boostées. Pareil pour le manga de science-fiction Aiden et les histoires d'horreur de Junji Ito. Ainsi, dans ce même élan de popularité, les jeunes utilisent leurs passe-cultures pour s'acheter beaucoup de mangas, d'où le surnom de passe-manga. Un manga, ça coûte pas très cher, bien moins qu'une BD française, mais ça sort aussi plus régulièrement. Et ça peut amener ce cas de figure très courant où tu suis un manga, tu l'aimes bien, mais pour une raison X ou Y, tu le perds de vue, et quand t'as envie d'y revenir, tu constates que t'as 8 hommes de retard. Aïe ! Du coup, pour certains, ça peut décourager de poursuivre l'achat, mais avec le passe-culture, ce problème est vite réglé. Tu rattrapes ton retard sans problème ! Plutôt que se tourner vers le circuit illégal, les jeunes, excités par la réouverture des magasins post-confinement, achètent leurs séries préférées avec beaucoup de plaisir, rattrapant leurs retards ou achetant des collections intégrales d'un coup, affichant leurs précieux butins sur les réseaux sociaux. D'après le journal Le Parisien, on constate que les jeunes, grâce à l'application, découvrent des librairies près de chez eux qu'ils n'ont pas l'habitude de fréquenter, faisant du passe-culture une carte pour repérer les lieux culturels. Confondus pour des lieux de dépôt, les libraires sont néanmoins très contents d'avoir une clientèle nombreuse et variée, voire même des nouveaux clients satisfaits. De jeunes clients plus curieux que ce que les cuistres méprisants essayent de nous faire croire. D'après un article d'actualité du 15 juin, seuls 628 jeunes ont dépensé leurs 300 euros exclusivement en manga. Bien des libraires rapportent eux-mêmes que nombreux clients qui achètent des mangas se procurent d'autres styles de livres au passage. 37% selon RTL. Et c'est génial ! Ça fait plaisir en fait, cette histoire de pseudo passe-manga. Les libraires sont contents, les français prouvent qu'ils aiment des cultures venant d'ailleurs, et bien sûr, les vieux papis grincheux réa qui aiment bien faire des concours de mesures de chiffres culturels s'en plaignent. Voici un petit échantillon. C'est sûr qu'ils ne vont pas s'acheter du Zola, Chateaubriand ou Baudelaire. Je le répète, si tu avais lu l'article de RTL, tu verrais que 37% des jeunes qui ont réservé des mangas avec le passe-culture ont aussi acheté plusieurs sortes de livres, dont des romans. Et puis tu sais, là ils lisent pour le plaisir, pas pour leur devoir. C'était pas content, t'as qu'à leur donner le goût de lire du Zola pour le plaisir au lieu de leur faire chier en voulant t'afficher plus supérieur qu'eux. Tu verras, ça marche mieux. Déjà, c'est pas ce culturel. C'était une bonne idée, mais on a encore méprisé notre propre patrimoine qui aurait dû être ici promu. Encore notre pognon qui part dans de la bouillie mondialiste. Les mangas, soyons sérieux deux minutes, que c'est pauvre ! Sur la forme comme sur le fond, bien sûr, quelques trucs sournages, mais ça reste du niveau fast food. Maintenant, je vais me dévorer le tout nouveau tome des 7 vies de l'épervier de Juillard, puis Mademoiselle Baudelaire d'Hilaire. Bon alors, j'ai passé son tweet sur Google Traduction, et en français, ça donne « Je suis un nazi de la grammaire, Zemmour, il a trop raison sur les mangas, et pour afficher mon intelligence, je baisse des livres tous les soirs ! » Pour le coup de négliger le patrimoine au profit du mondialisme, on y reviendra. Je pensais, Benoît Hattemont, que c'était destiné aux visites de galeries d'art, de musées, de lieux culturels. Comme quoi, Jupiter ne connaît pas la culture actuelle. Comment ça, Jupiter ? Je ne comprends pas. Il y a une référence que j'ai loupée, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Alors déjà, ils ont juste 18 ans, alors qu'ils m'ossent. Et aussi, oui, ce serait sympa qu'ils aillent au musée ou aux galeries d'art. Mais, mis à part le paramètre du virus qui est toujours quelque chose d'extrêmement impactant de notre vie, qui est à blâmer ? Les musées, les petits jeunes, ou les institutions qui ne donnent pas goût au musée chez les petits jeunes ? Aussi, si c'est pour fréquenter des pistes-vinaigres méprisants, putain, ça donne pas envie d'aller au musée, hein. La fanbase musée, elle est toxique, faites gaffe les enfants. Je n'ai jamais rien lu d'autre que des BD, sauf des trucs qu'on m'a obligé à lire pendant ma scolarité. Les profs de français ont toujours dénigré, dénigrent et dénigreront toujours la BD. On s'est toujours foutu de moi, mais rien à foutre. Aujourd'hui, ça roule. Mon fiston vient me les piquer dans ma bibliothèque. Et lui, de son côté, il s'est mis au manga. Ben, à lire toutes les bêtises que je viens de lire, rien que pour ça, je vais aller lui piquer un ou deux mangas pour me faire mon idée. N'en déplaise vos grands littéraires. Euh... En fait, j'aime bien ton histoire. Voilà, bonheur sur toi et ton fils, Barbara Carlord Fick. J'espère que l'amour du manga et de la BD serreront bien vos liens entre vous deux. Les mangas sont à la culture française que les stricts médics sont à la chirurgie. Ok, boomer. Tiens, un tuber loser. Hum... Cette conversation est maudite, faut appeler un exorciste. Bravo, Macron. C'est bon pour nos amis japonais. Et c'est aussi beau pour les traducteurs, les imprimeurs, les livreurs, les vendeurs, les éditeurs et aussi les auteurs de mangas français. Donc t'inquiète pas, on le fait bien vivre là le marché français du livre. Même si dans ce cas précis, en effet, l'auteur est rarement français. J'ajouterais ceci par rapport au Pass Culture. Dépenser 300 euros dans des mangas alors que les scans sont sur internet et qu'il existe des monuments de la littérature qui méritent d'être lus, je trouve ça inutile. Ça prend juste la poussière sur la bibliothèque. Ouais, au lieu de payer les auteurs, piratez leur travail et achetez-vous des livres faits par des auteurs. morts qui sont tombés dans le domaine public et dont le travail peut être trouvé en ligne gratuitement et légalement. CERVO COSMIQUE ! Les 300 euros auraient dû être utilisables uniquement en œuvres françaises et en littérature française. C'est ridicule. Je ne suis pas sûr que beaucoup de français soient contents de payer pour ça. Et moi qui croyais que les jeunes s'achèteraient une play-out de Voltaire et une de Rousseau. Ah, ce Pass Culture qui n'est pas limité au spectacle vivant est un scandale honteux. Au lieu de lire du Balzac, on préfère se détourner de la culture française pour la culture manga. Marine Le Pen aura du souci pour faire rayonner la culture française dans le monde. Vous savez, on dit que les fans de Jojo, Undertale et de K-pop sont des gros forceurs relous. Mais moi, je trouve ça injuste. Parce qu'en fait, les fans de Voltaire, Balzac, Zola, tout ça, là, ils sont 40 000 fois pires. Est-ce plus sur la tier liste de la pénibilité au-dessus des gens qui débattent sur Star Wars, des pépés figures historiques sur Twitter et avoir un panary à chaque doigt ? Le Pass Culture est complètement dépensé ici. Ça change des 300 kilos de manga. Pour une fois, ça parle de gâchis d'argent en manga, comparé à de la marchandise prise au kilo. Mais en vrai, t'aurais pu trouver ces livres facilement en occasion ou alors même gratuitement et légalement sur Internet grâce au domaine public. Troll évident, aucun effort, 0 sur 10. Enfin, j'espère que c'est un troll parce que bien que je hais l'anti-intellectualisme et qu'en vrai, les gens lisent les livres ce qu'ils veulent sur les sujets qui les intéressent, je sais pas, peut-être que je le surinterprète mais la démarche et la posture, ça fait très... Admirer mon gros QI, baiser un être humain très peu pour moi. J'ai un gros cerveau, je baisse des livres ! Et pour finir, en exclusivité sur le journal 20 minutes, voici le coup de gueule de Pierre-Antoine, 18 ans ! A priori. Je ne lis pas de manga et pour être honnête, je trouve ce genre tellement pas à mon goût que j'ai du mal à croire qu'on puisse claquer 300 euros de passe culture en culture manga. Je pense au contraire que le but de cette initiative n'était pas de proposer un budget pour acheter un seul type de culture, si tant est que cela en est une, mais au contraire de diversifier l'offre culture. Bref, petit coup de gueule contre ce détournement de 300 euros qui serait mieux employé à lire plus varié, à voir plus loin. Bon, alors, mettons les sarcasmes et les blagues de côté, soyons respectueux, cher Pierre-Antoine, comme on l'a vu beaucoup plus tôt, beaucoup de jeunes qui achètent des mangas achètent aussi d'autres styles de livres. Ensuite, le manga n'est pas un genre, non, c'est plutôt un support ou un médium. Mais on va dire que c'est un petit début de langage, des fois ça arrive, c'est pas grave, on s'en fout. Ce qui m'interpelle surtout, en fait, c'est que... je n'aime pas trop comment tu dis que l'achat de manga est un détournement de ces 300 euros. Ok, je suis d'accord pour dire que diversifier son rapport avec la culture, les médias et les différentes formes d'art, c'est une très bonne chose et que dans un monde idéal, tout le monde ferait ça. Mais outre le fait que les jeunes font ce qu'ils veulent et qu'ils priorisent ce qui leur tiennent le plus à cœur, je ne sais pas, peut-être que là aussi, je suis un interprète. Mais à te lire, ça donne l'impression qu'il y a une culture illégitime qui vole, détourne l'argent destiné à une culture plus légitime, plus méritante. Pour moi, c'est un rapport de force imaginaire et une vision du monde avec lequel je n'adhère pas du tout. Cette tendance à vouloir hiérarchiser les cultures comme ça, à entretenir des rapports verticals qui n'existent pas alors que la culture est quelque chose de profondément horizontal, quelque chose qui joue avec les entremêlements, le partage et les interactions. C'est pourtant possible de faire l'éloge de la diversité culturelle sans pour autant jeter tout un médium, toute une culture dans les ordures. Dommage. Enfin bon, je dis ça, à 18 ans, on a encore carrément le temps d'élargir ses horizons. Mais bon, pour certains, apparemment, c'est déjà trop tard. Sur France Info, le 17 juin, Roselyne Bachelot, qui est ministre de la Culture, Oh bon ? Oui. a répondu à la question suivante concernant le pass culture. Le pass culture entraîne une ruée vers les mangas. Est-ce qu'il fallait sponsoriser ces BD japonaises avec de l'argent public ? Ok, cool, je vois qu'on a trouvé le père de Pierre-Antoine, 18 ans. Oh là là, l'argent du gouvernement qui sponsorise les mangas, c'est du détournement de fonds publics, ils nous volent notre travail, les japonais. Je suis fatigué, je suis fatigué. Et c'est au tour de Roselyne Bachelot de répondre mollement. Eh bien, moi, ce que je trouve bien, c'est que déjà, ce sont des gens qui se rendent, des personnes, des jeunes qui se rendent dans les librairies. Ils aiment les mangas. par l'intermédiaire des mangas, ils peuvent... Et tous les libraires que j'ai visités nous l'ont dit parce qu'ils posent les mangas. Les jeunes aiment ça. Bon, on peut trouver ça bien, pas bien. C'est une entrée dans la lecture. Attendez, je ressors encore le traducteur. Les mangas, je m'en fous, on veut juste que les gens reviennent dans les librairies et, incha'Allah, ils liront d'autres trucs. Plus tard, dans la vidéo, ça parle même d'aller au théâtre et tout, mais bon. Pareil sur le journal Le Monde le 9 juin où le propos suivant de Bachelot a été recueilli. Que répondez-vous à ceux qui considèrent que le pass culture n'encouragera que le divertissement ? Oh mais on peut rentrer dans la culture par le divertissement ! Non, je vais pas faire ce genre de voix, c'est tout pourri. Ah ouais, j'aimais bien. Par exemple, la bande dessinée permet d'entrer dans la culture. On peut arriver à lire Kundera en commençant par lire des Astérix. Ouais, ok, cool, le terme divertissement qui sert de reproche à la culture populaire qui n'est pas noble et pas sérieuse, c'est bon, on a l'habitude, merde à vous aussi. Mais sinon, dire que la BD c'est une porte d'entrée vers la culture, genre si tu lis un manga ou Astérix tu passeras à des vrais auteurs comme Kundera ou je ne sais qui ? Ouais, bof, j'aime pas trop cet argument. Je pense que chez certaines personnes ça sonne pas mal intentionné, il y en a peut-être qui disent ça dans le sens. Non, mais la BD ça reste une lecture comme une autre, l'important c'est de prendre le goût de la lecture, comme ça plus tard non seulement on lit des BD mais on lit aussi à côté des romans, des articles, des essais, des nouvelles, des biographies et bien d'autres choses. Si tu vas en librairie pour acheter des BD et des mangas mais que après conseil de ton libraire en plus de ce que tu voulais acheter tu repars avec des nouvelles, des biographies et ce genre de choses, tu sais quoi ? Tant mieux. Génial. Bravo. T'es la forme de vie ultime. Waouh. Bonne lecture mon champion. Bonne lecture. Mais malheureusement je pense que certains pensent autrement de façon plus exclusive. Dans les milieux politiques et élitistes pseudo-intellos, quand ils disent la BD mène à la lecture, dans leur bouche ça veut dire oui, ils commenceront d'abord par leur petit Mickey pour bébé et prolo bas du front et un jour, en croisant les doigts, ils laisseront tomber leurs conneries et liront des vrais livres. Oh 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 balancez-moi des cailloux sur la gueule. Oui c'est vrai, les BD c'est pas des vrais livres, c'est des faux livres en fait. Certes, ils ont des pages, des mots, une couverture même. Mais c'est un mensonge, une illusion. Bon, sans déconner, je trouve ça blasant. On sait tous qu'ils considèrent pas les BD comme des vrais livres car malgré leur succès populaire, leur importance médiatique, les profits qu'ils génèrent et le rayonnement international qu'ils ont, suffit d'aller dans le festival de la BD d'Angoulême pour s'en convaincre, la BD, les mangas, les comics, tout ça, pour ces gens-là, c'est connoté truc pour gamins décérébrés et bidules pour couches bassement populaires. Si vous ne me croyez pas, je vous renvoie aux révélations d'Irene Langlais, professeure en littérature contemporaine à l'université Gustave Eiffel, qui nous montra en 2019 un aperçu d'un concours de la haute fonction publique. Attention, tout ne se vaut pas. Les références littéraires, cinématographiques ou artistiques doivent être légitimes. Respectez la hiérarchie implicite des œuvres culturelles. Ah 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 ouais, j'ai envie de vomir en fait, ça me rend malade, c'est dégueulasse. Sauf exception, évitez les références à la bande dessinée, aux musiques autres que le classique et le jazz, ainsi qu'à la science-fiction et aux romans policiers. Je trouve ça rigolo, en fait. Oui, parce qu'à part les autres remarques stigmatisantes de merde, là, ce genre de type qui a écrit ce genre de texte, il y a un siècle, il dirait pas que le jazz, oh là là, c'est génial, c'est de la culture noble, tout ça. Non, 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 il dirait que le jazz, c'est de la sous-culture de gueux analphabète, de la même façon que Zemmour dirait que le rap, c'est de la merde, tu vois. Ces politiciens et leurs amis, là, les penseurs de plateau télé, là, ils sont tellement déconnectés de la réalité et fermés d'esprit, ils sauraient même pas faire la différence entre un tome de Corto Maltese et un livre d'images de Tchoupi. Pour eux, c'est la même merde. Je peux comprendre que les gens ne soient pas attirés par la littérature classique et le théâtre de Molière, Corneille et compagnie. Nos institutions, parfois même plus précisément nos écoles, peuvent occasionnellement les rendre tellement rebutantes d'élitisme poseur. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance d'avoir des profs et des parents qui m'ont donné le goût pour ce genre de lecture et d'art, qui les ont rendus abordables et stimulantes, parce que c'est vrai que parfois, quand ton seul contact avec des auteurs classiques c'est juste pour faire tes devoirs et pas te prendre des 0 sur 20, eh bien justement, tu traites ce genre de livre comme un devoir, un poids, une obligation. Ce genre de lecture devrait procurer aussi du plaisir. Normal que beaucoup de personnes, dont les jeunes, se tournent vers la bande dessinée, plus approchable, moins intimidante. Plus accueillante aussi pour les amateurs de récits de genre méprisés en France, comme l'aventure, la fantaisie ou la science-fiction. Et puis dire que la BD mène à la lecture ou à la littérature, c'est pas aussi un peu une façon de dire que les BD sont une sous-espèce inférieure de littérature, dans le sens où l'un est pareil que l'autre, mais en mieux ou plus évolué ? Mais en fait, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, je trouve que la BD est son propre support, son propre médium, avec son propre langage et ses propres mécanismes de compréhension, faisant d'elle une forme d'art à part de la littérature. Un neuvième art, en somme, comme beaucoup le disent. Distingue de la même façon que le cinéma se distingue comme son propre art par rapport au théâtre, bien qu'il y ait des ressemblances superficielles comme le fait d'avoir des acteurs ou la notion de mise en scène. On ne comprend pas et analyse pas une BD de la même façon qu'on comprend et analyse un roman. Les outils intellectuels ne sont pas les mêmes. Comprendre et analyser un art reposant sur l'enchaînement séquentiel de dessins combinés à du texte, ça demande des outils différents que pour du pur texte. Pas des outils inférieurs ou supérieurs, juste des outils différents. Je pense qu'il peut expliquer quelque part le succès que la bande dessinée japonaise a, cette manière de traiter finalement l'être humain, comme dans les vrais livres ou… C'est pour ça que je trouve plus intéressant d'étudier la BD et la littérature chacun de son côté en tant que telle, plutôt que de prendre le premier comme étant un marche-pied vers le second. Pour reprendre mon exemple entre le théâtre et le cinéma, quelqu'un qui analyse du théâtre n'a pas tous les outils pour décortiquer un film, parce qu'il faut prendre en compte la notion de montage, de direction photo, de cadrage, de post-production… Tous des procédés qui véhiculent du sens dans un film et qu'on ne retrouve pas dans une pièce. Est-ce que quelqu'un de sérieux dirait « les films mènent vers le théâtre » ou même « les jeux vidéo mènent vers le jeu d'échec » ? Non, ce serait con de dire que l'un n'est qu'un avant-goût menant vers l'autre. Du coup, quand j'entends « les BD et manga mènent vers la littérature », moi ce que j'entends, c'est « ce médium que je trouve illégitime et appartenant à de la sous-culture bassement populaire permet d'entrer dans ce médium superficiellement similaire mais académiquement institutionnalisé que je trouve plus légitime et noble ». Ceci dit, au fond, même si je fais des émissions entières pour répondre à ces gens-là, on s'en fout ce qu'ils pensent de la BD ou des mangas. On s'en fout que pour eux c'est du bas divertissement. En prenant ces œuvres de haut, ils montrent clairement qu'ils ne veulent ou même n'arrivent pas à comprendre sincèrement ces formes d'art dont elles sont issues, creusant encore plus l'écart qu'ils ont avec toute une vaste frange de la population française. Honnêtement, on n'a pas besoin d'attendre que des vieux dinosaures en costard-cravate ou en tenue de matador décident pour nous si les mangas et la BD sont des cultures nobles et légitimes. On parle de culture populaire, donc de culture du peuple. Aucun intérêt à imposer des hiérarchies d'un autre temps à ce qui appartient au peuple. L'ici du Hugo, du Balzac, du Toriyama, du Takahashi, à votre guise, c'est pas une compétition. Dépensez vos 300 balles dans la culture que vous voulez, les jeunes. Après ce que vous avez subi, vous ne l'avez pas volé. Tout ça pour dire, nique ta mère honorée de Balzac Son Goku, il te bat la bagarre ! N'hésitez pas à aller plus loin dans l'expérience de mes chroniques, mais cette fois-ci en live, que ce soit de discussion ou de jeu, en allant sur twitch.tv slash ermite moderne. Bravo à GPM pour son aide précieuse dans la création de cette chronique, notamment le montage. Je vous invite à laisser un pourboire sur Tipeee et Utip pour m'aider à rémunérer son travail et sortir plus de vidéos. D'ailleurs, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et me soutenir financièrement sur Utip. Vous aurez même accès à des avant-premières. Vous pouvez devenir un firetipper, soutenant de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts, sweatshirts et autres goodies ermite moderne. Tous les liens sont dans la description. Et merci mille fois à ceux qui me soutiennent aussi sur Tipeee depuis des années. Votre fidélité me comble vraiment. Si vous voulez faire partie, vous aussi, du club des tipeurs et accéder à des avant-premières, le lien du Tipeee est dans la description aussi. Merci à Bovinbleu pour son magnifique dessin, admirez son art via les liens dans la description, merci à GPM et MJ pour les voix, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles chroniques. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...